Chers amis, bonjour. De la capacité de réaction, tout reposera là-dessus quasiment pour connaître l'issue de ce match qui nous attend, le 24e de la saison, contre l'équipe de Jocelyn Gourvenec, le LOSC. C'est un gros morceau qui se présente au stade de la Mausson. Reste à savoir, à vous de choisir, quelle équipe sera la plus à même de se remettre de ce qu'il s'est passé le week-end dernier. Une défaite contre la Lanterne Rouge ou une humiliation à domicile contre le Paris Saint-Germain. Évidemment, ça donnera plus d'intérêt encore à cette partie qui n'en manquera déjà pas parce que le MHC d'Olivier Daloglio, aussi bien que le LOSC, sont deux équipes qui ont encore, qu'on le veuille ou non, de belles carottes devant le nez. Nous sommes séparés de deux points. Nous en avons deux d'avance sur l'équipe de Lille, deux d'avance qu'il va falloir essayer de fructifier, de faire fructifier à la Mausson pour que nous parvenions à domicile à faire ce que nous avons tant de mal depuis le début de cette année à obtenir à l'extérieur. Alors, un petit détail qui peut avoir son importance. Nous n'avons jusqu'à présent, depuis le début de la saison, jamais perdu trois matchs de rang. Les Lillois non plus. Eux qui restent sur deux défaites à Brest et contre le Paris Saint-Germain 5 à 1. Comment vont-ils réagir à la Mausson ? C'est toute la question. Comment nous allons-nous nous remettre de cette triste et décevante prestation à Saint-Etienne ? C'est aussi une équation à plusieurs inconnus. Alors, ce match aura son intérêt entre deux équipes du top 10, sachant que de Rennes 5e jusqu'à Lille, aujourd'hui 11e, il y a sept équipes et sur les sept, il y en a cinq qui vont recevoir. Donc, il ne faut pas se louper à la maison, il ne faut pas se louper pour se relancer une fois de plus en espérant que nous puissions dès lors enchaîner une nouvelle belle série, comme ce fut le cas durant la fin de l'année dernière. Voilà, ce match est à 17h au stade de la Mausson avec une équipe que concoctera d'ici là, bien sûr Olivier Daloglio, avec le groupe qui est derrière nous à cet instant. et Mike Evai, on croise les doigts. A 17h donc, sur tous les supports sociaux, à vivre en live bien sûr avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada